Bonjour à tous, nous sommes dans l'église de L'eau, une commune située non loin d'Ornan et qui organise depuis six ans une crèche vivante. C'est l'association Saint-Éodule, présidée par Pierre Mabie, qui organise cette crèche. Bonjour, merci de nous accueillir. Là on voit, on assiste un petit peu au tableau final qui est dans le cœur de l'église. Mais avant d'arriver justement à cette scène finale, il y a tout un parcours qui est fait par les habitants, par les acteurs dans la commune. Je vous propose tout de suite d'en découvrir un peu plus. Regardez. Pierre Mabie, du coup, là on est vraiment sur le parcours que vous allez faire et que les gens, les participants, les spectateurs vont faire également pour cette crèche vivante. Donc là on a Marie qui est juste avec nous. Donc on part du bas, c'est ça ? On part du parking des Forges. Joseph, Marie, Marie sera installée sur l'âne et ils vont rencontrer un certain nombre de personnages qui vont tout au long de cette ruelle les guider jusqu'à la crèche, jusqu'à l'église. Donc les personnages, ça va être une femme qui sort du lavoir, ça va être un mendiant un peu plus loin, ça va être les bergers qui se rendent devant l'église. Donc c'est vraiment un spectacle que les gens vivent en même temps qu'ils marchent, qu'ils déambulent au travers des rues de la commune. Absolument. Le but, c'est de faire en même temps découvrir le village parce que là on a vraiment une ruelle très sympathique. Il faut imaginer la scène, parce que là on est évidemment la journée, il faut imaginer la scène de nuit avec des lanternes, c'est ça ? Oui, la nuit, il y a une certaine magie qui s'opère, il y a des quantités de bougies tout le long, les enfants vont porter des lanternes. C'est très sympathique. Quel était le but justement de faire vivre cette crèche ici et de déambuler dans la rue ? C'est assez compliqué quand même. Compliqué, non, parce qu'on va tout de suite trouver des bénévoles. Donc là déjà, c'est assez facile. Le but, il est très simple, c'est de redire pendant cette période de Noël le sens de la nativité. Ce n'est pas de venir critiquer tout ce qui est sapin et tout ça, non, ça en fait partie. Mais Noël sans la nativité, on perd tout le sens de Noël. Et puis cheminer du coup avec Marie, avec Joseph, c'est aussi un symbole ? Oui, 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 puisque eux-mêmes ont cheminé avec des difficultés. Donc c'est quand même quelque chose, c'est une rue qui monte, ce n'est pas n'importe quoi. Et qui aboutit ? Et qui aboutit à la crèche. Qui est dans l'église ? Absolument. Et nous voilà de retour dans l'église de l'eau. On retrouve Pierre Mabie. Une fois que les spectateurs, les participants, les acteurs sont revenus dans cette église, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien tout d'abord, donc, Marie et Joseph rentraient dans cette église avec la Anne. Ils vont venir ici s'installer. On les voit là, justement, de chaque côté. Nous sommes cinq lecteurs qui sont installés là-haut dans la Mézanine. Et on va écouter, bien sûr, la parole de Dieu, l'Évangile. On va aussi avoir un dialogue entre moi et une jeune fille qui sera censée être ma petite-fille pour expliquer un petit peu des choses. Et puis on va avoir des chants de Noël. Mais tout d'abord, cette crèche va commencer par un conte avec un grand-père et son petit-fils qui attendent un roi. Mais ils n'ont pas du tout la même vision. Vous mélangez des personnages d'époque avec d'autres personnages. C'est aussi le principe un petit peu de cette crèche ? Le principe, c'est de faire revivre à un certain moment les personnages qui ont façonné le village. Donc on va avoir Ambroise Roy, on va avoir Madame Fleur, la maître de forge. On va avoir tous ces personnages. Et puis on va aussi avoir des gens, des gens de cette époque qui vont venir et qui vont emmener des spectateurs à la crèche. Quel était le but justement de mélanger un petit peu, de finalement sortir un petit peu de la crèche, on va dire très traditionnelle ? On m'avait demandé à une certaine époque de mettre des centons, ce que j'avais refusé. Je laisse les centons au sud de la France. Donc c'était un petit peu de garder cette idée de centons, c'est-à-dire de personnages, des gens qui travaillaient, qui avaient la foi. Parce que toute cette église a été bâtie par ces forgerons, par les vignerons. Je vais me diriger vers Jean-Claude Vasselet. Restez pas très loin de moi, Pierre. Jean-Claude, une petite question. Vous, vous êtes quel personnage ? Alors je fais le vieux berger. C'est un berger qui adore la nuit, qui aime la nuit avec son silence. Son silence, son ciel parsemé d'étoiles. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de jouer justement, de participer à cette crèche vivante ? Ce qui me plaît, j'ai toujours aimé ce genre de représentation. Alors j'aime beaucoup cette ambiance. C'est un beau moment, c'est une belle manière de faire revivre un peu la tradition de Noël, ce moment de l'année ? Ah c'est un très beau moment de l'année. Oui, oui. C'est certainement le meilleur. Merci beaucoup. Je vais retrouver Pierre. On le voit effectivement avec de nombreux personnages. Est-ce que tout le monde, je le disais, ça fait six ans que vous faites ça, est-ce que tout le monde a adhéré tout de suite à cette idée ? Oui, globalement, oui. Mais tout à l'heure on parlait des gens du village. Il n'y a pas que des gens du village. Il y a des gens des plateaux, il y a des gens d'Ornans, il y a des gens de Bolando, il y a des gens de No, qui viennent. D'année en année, vous fédérez plus de participants, plus de monde ? Non, mais ça change parce que certains ne peuvent pas, ils ont moins de disponibilité ou tout autre. Mais c'est toujours un petit casse-tête quand même de retrouver des personnages, mais on y arrive. Franchement, on y arrive. Et ils évoluent ces personnages d'année en année ? Est-ce que vous en rajoutez ? Est-ce que vous en enlevez ? Non, parce que ça représente quand même déjà une quarantaine de personnes qui sont sollicitées, c'est déjà énorme. Et puis il y a des décors, il y a des costumes. Oui, on a un petit peu boosté pour tout installer pour aujourd'hui. Mais là, derrière, on va avoir un ciel étoilé. Il faut venir voir. Voilà, alors justement, pour venir voir, puisque ça se passe quand la nuit tombe, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal de lanternes. Donnez-nous un petit peu les principaux moments de cette crèche, justement. Quand est-ce qu'on peut venir la voir ? Eh bien, il faut venir le samedi 13 à 20h. Il faut venir, si on n'a pas le temps, le dimanche 14 à 17h. On peut même venir aux deux. Je n'ai pas un souci. Venez, venez, venez. Aux deux pour participer avec des enfants, bien sûr. Les enfants, bien sûr, puisqu'on va leur prêter une lanterne. Des lanternes. Merci beaucoup, merci Pierre-Mabie. Merci à tout le monde de nous avoir accueillis ici. Mais c'est nous qui vous remercions. Donc rendez-vous le 13 décembre ici, à l'eau non loin d'Ornan. Voilà, tout de suite, c'est la fin du journal. Merci.